Merci de prendre place. On va commencer tout de suite. Merci de prendre place. Madame la ministre, bienvenue aux 3e rencontres nationales de la librairie qui se déroule depuis maintenant 2 jours à Lille. C'est un grand succès puisque nous comptons plus de 800 participants, dont 600 libraires. Je crois que ça montre la mobilisation des libraires en faveur de leur métier, de leur volonté de le faire bouger, de le faire vivre et de lui donner de la visibilité. Et une visibilité qui doit être positive. C'est-à-dire que notre volonté, et vous le verrez au sein de la table ronde et puis dans les quelques propos que je vais tenir, c'est de faire de la librairie un métier d'avenir. Voilà. Nous sommes maintenant réunis depuis 2 jours des Français, mais également c'est un moment de la francophonie puisque nous avons accueilli de nombreux libraires belges. La proximité géographique le permettait. Mais également, et là la proximité géographique est plus compliquée, une délégation de libraires canadiens, puisque nous avons eu le plaisir d'accueillir le bureau du syndicat des libraires québécois. Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit italien, non ? Je crois. Non, canadien, pardon. Québécois. C'est bien ce que je voulais dire. Il y avait aussi des intervenants italiens. Le thème de nos rencontres a tourné autour de deux axes. Le premier axe, c'est la librairie est un métier d'avenir. Vous le savez, les libraires résistent commercialement face aux chaînes et aux géants d'Internet. 2014, à ce niveau-là, aura été une année étonnante et une année où la France aura eu un comportement différent des autres pays. Je rappelais hier que quand certains doutaient de l'effet de la loi frais de port que votre gouvernement a fait voter l'an dernier, eh bien, nous avons eu la démonstration en 2015 que, comme par hasard, l'année où cette loi entre en vigueur, Amazon marque le pas dans ses résultats commerciaux en France, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays, et que les libraires indépendants, eux, sont en progression alors que notre marché s'était légèrement érodé. Il y a donc bien une corrélation entre l'action publique et les résultats concrets sur le terrain. Bien sûr, ça n'enlève pas tous les éléments de la fragilité financière de notre métier. Vous savez que si commercialement, la librairie reste efficace, reste à l'écoute de ses clients, et finalement les rencontre assez facilement, eh bien, nous sommes le commerce de détail le moins rentable. D'après une étude de Xerfi et de la Banque de France, enfin, plusieurs études l'ont montré, la librairie et le commerce de détail le moins rentable de centre-ville. Je rappelle souvent cette anecdote, mais je crois qu'elle est assez parlante. Une librairie qui commence son année le 1er janvier atteint son point mort le 27 décembre à 17h. Et je dis souvent, il ne vaut mieux pas qu'il y ait une tempête de neige la dernière semaine. Mais c'est aussi un autre axe, l'axe du développement des actions mutualisées. Car ce que nous avons voulu dire, faire, faire comprendre à nos confrères, mais également à tous ceux qui sont dans la chaîne du livre, c'est que les libraires devront maintenant faire des choses de manière collective, de manière mutualisée. Car un libraire indépendant ne doit jamais être un libraire isolé. C'est vraiment, pour nous, la clé du succès. Nous avons rencontré des libraires d'autres pays. Ils nous ont tous montré que c'était bien la voie à suivre. Et tous les libraires européens qui, aujourd'hui, essayent de rester dynamiques sur leur marché, le font en mutualisant des outils, en mutualisant des réflexions. C'est à ça que servent les rencontres nationales. Et nous sommes très heureux de pouvoir vous y associer. Des libraires qui sont plus forts ensemble, c'est bien sûr un syndicat, mais c'est aussi des associations régionales, des groupements, des portails régionaux sur Internet, des plateformes numériques, une campagne de communication, et l'outil que le SLF a lancé à l'occasion de ces rencontres, l'Observatoire national de la librairie. Et je profite de votre venue pour annoncer à mes confrères que nous avons dépassé toutes nos espérances en termes de souscription et d'abonnement à ce portail, puisque nous serons, à la fin de l'été, 250 libraires à avoir rejoint l'Observatoire de la librairie. Juste pour l'anecdote, c'était le chiffre que nous nous étions fixés comme objectif mi-2016. Mais bien sûr, nous avons besoin des politiques publiques. Les politiques publiques demeurent essentielles s'il ne fallait qu'une seule façon de le voir. Ce que nous a dit une éditrice italienne hier, l'illustrait de façon dramatique. Dans les pays où il n'y a pas d'action publique en faveur de la librairie, la situation se dégrade fortement et peut-être inexorablement. En France, nous avons la chance d'avoir le réseau le plus dense au monde. Nous avons la chance d'avoir une conception des lois qui concernent la librairie et le secteur du livre qui font qu'elles sont votées à l'unanimité, pratiquement systématiquement. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de l'univers des libraires, autour de l'univers du livre. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver. Bien sûr, il y a la régulation, le prix unique, on en parlera avec Laurence Angèle. Il y a la TVA réduite. Et moi, je n'oublie pas que c'est votre gouvernement qui a rétabli la TVA réduite sur le livre, sur un sujet qui nous semble maintenant évident, mais qui est toujours susceptible de subir des rebondissements. On l'a vu avec la décision de la Cour européenne de justice pour le livre numérique. Le plan librairie, évidemment. Votre gouvernement a mis en place le plan le plus ambitieux en faveur de la librairie depuis la loi Langue, depuis 1981. Et ça, je crois que les libraires qui sont dans la salle s'en souviennent et en sont reconnaissants au président de la République, au Premier ministre et au gouvernement qui a mis en place ce fonds. Il reste des sujets sur lesquels nous devons travailler et je profite de votre venue pour attirer votre attention dessus. Le premier, c'est un sujet qui nous a occupés pendant une bonne partie de l'après-midi hier, ce sont les marchés publics. Nous savons que nous sommes dans un cadre extrêmement contraint, celui du Code des marchés. Mais nous savons aussi que dans certaines villes ou dans certaines collectivités territoriales, des élus trouvent les moyens, si ce n'est d'adapter, en tout cas d'interpréter le Code des marchés publics, de telle sorte que les libraires locaux font partie des fournisseurs de la ville, de la métropole ou du département. Dans d'autres coins de France, c'est plus compliqué. Nous avons besoin de l'aide du ministère pour parler avec les collectivités territoriales, pour voir techniquement, juridiquement, jusqu'où on peut aller dans les recommandations. et puis essayer, par des bonnes pratiques, par une discussion entre les acteurs, de faire en sorte que les libraires locaux restent les fournisseurs des collectivités locales et territoriales. Ça se fait sans préjudice d'argent pour l'État ou les collectivités territoriales, puisque la remise est plafonnée, vous le savez. Il y a un autre sujet, peut-être moins important, mais qui rejoint l'action du gouvernement depuis nombreuses années, c'est la Poste. Nous savons que la Poste vient de conclure avec les éditeurs un accord concernant l'expédition des livres, notamment les spécimens. C'est un sujet qui avait fait débat il y a quelques semaines. La Poste a oublié les libraires. Et les libraires ne comprendraient pas que pour le même objet transporté, il puisse y avoir un tarif et un second tarif. Donc, nous comptons sur le ministère pour nous aider à entretenir un dialogue avec la Poste et pour essayer de faire en sorte que ce qui a été rendu possible pour les éditeurs le devienne pour les libraires. C'est aussi un des moyens de favoriser la présence des libraires sur Internet. Voilà. Je ne veux pas être plus long, Madame la Ministre, pour ce mot d'accueil. Sachez que les libraires sont extrêmement sensibles à votre présence. pour nous, c'est la reconnaissance du travail collectif des libraires par l'État. Et nous voulons à nouveau vous exprimer notre reconnaissance pour le travail de l'État en faveur des librairies. Je vous remercie. Alors, puisque vous nous avez fait le plaisir d'assister à l'ensemble de la table ronde consacrée au bilan d'étapes du plan librairie décidé à la suite de l'élection du président Hollande. Nous allons commencer tout de suite cette table ronde. Je voudrais présenter nos participants. Nicolas Georges, tout d'abord, qui est le directeur du livre et de la lecture à la DGMIC, au ministère de la Culture et de la Communication. La DGMIC, c'est la Direction Générale des médias et des industries culturelles. Je dis ça pour mes collègues qui ne sont peut-être pas habitués à cet acronyme. Nous recevons également Laurence Angèle, médiateur du livre, qui nous parlera de la régulation, qui est un des piliers du plan librairie. Également Sylvie Marsé, PDG des éditions Belin et vice-présidente du syndicat national de l'édition. Vincent Monadé, bien sûr, qui est le président du CNL. CNL, dont je rappelle que c'est de là que sont partis les 9 millions d'euros qui ont été versés à la DELC, puis à l'IFSIC. Ce qui explique la présence de Sébastien Saunier, directeur des crédits aux entreprises à l'IFSIC, l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles, et de Didier Grevel, que tout le monde connaît dans la salle, qui est le délégué général de la DELC. Là, je n'ai pas besoin de donner la signification du nom. Je vous propose de commencer tout de suite, Nicolas Georges, par un cadrage du plan librairie. Racontez-nous comment on en est arrivé à ce plan, ce qu'on a voulu faire et un peu la méthode qui a été utilisée. Merci Mathieu. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de votre attention. Je vais essayer, en effet, de faire déjà un peu d'archéologie, puisque ces choses remontent à quelques années déjà. Et un plan comme celui-là, vous l'avez vous-même dit, puisque vous preniez vos responsabilités de président il n'y a pas si longtemps que ça, et que vous découvriez l'action publique, ces difficultés, parfois assez lenteurs, prend évidemment un certain temps pour être discutés, arbitrés, discutés avec vous, arbitrés au niveau gouvernemental, et évidemment mis en œuvre dans l'ensemble de ces propositions. Je repartirai assez volontiers, non pas forcément parce que nous nous trouvons face à vous aujourd'hui à Lille, mais parce que ça a été vraiment un élément, un point de départ important pour cette réflexion. Je partirai assez volontiers d'une précédente rencontre de la librairie, celle de Lyon, en 2011. Pour moi, qui est quand même maintenant quelques années dans ce métier du livre avec vous, d'ancienneté, il s'est passé un certain nombre d'événements lors de ces rencontres de Lyon, qui étaient une manière pour vous de reprendre cette tradition, et qui se sont traduites par deux éléments importants pour le plan qui a été mis en œuvre à partir de 2012. Le premier élément, c'est que je trouve pour la première fois, en tout cas, la librairie arrivait sur la place publique et que c'était la première fois que je voyais les journaux nationaux, les grands quotidiens nationaux, faire à ce point référence à la situation de la librairie indépendante et faire des articles de fond d'une certaine importance sur ce sujet. Donc la librairie acquérait, de ce point de vue-là, une dimension publique, une dimension dans l'espace public, une dimension nationale et faisait partie du débat, ce qui fait que les élections de 2012 présidentielles ont donné un écho tout à fait remarquable à cette thématique qui commençait à être présente dans les esprits de nos concitoyens, lancés par tous les débats qui ont eu lieu de façon très animée, vous vous rappelez, si vous y étiez, aux rencontres de 2011. Donc ça, c'est le premier point, la librairie dans le débat national. Le second point, c'est que je crois que ces rencontres de Lyon ont permis de cadrer le débat et la problématique dans lesquelles nous avions essayé d'inscrire, nous avons essayé modestement d'inscrire ce plan librairie. Pour la première fois, je crois que c'était pour la première fois, en tout cas, il y avait vraiment quelque chose de nouveau, c'était que les difficultés du métier, les difficultés de vos professions étaient objectivées de manière statistique, comme on l'aime bien, en tout cas, au niveau de l'État, pour pouvoir travailler correctement à travers un rapport qui avait été fait par cette société Xerfi, qui est devenu finalement le rapport séminal à partir duquel beaucoup de débats ont eu lieu, notamment les débats avec les parlementaires. Et ce rapport Xerfi était plein de graphiques assez intéressants. Il mettait en œuvre et il mettait en lumière le fait principal qui était à l'origine de ces débats, c'est-à-dire cet effet de ciseau entre des charges toujours plus importantes pour les commerces de centralité que sont ceux de la librairie et des revenus qui stagnaient, qui avaient tendance à marquer le pas, plombés par ailleurs par des prix qui, on peut s'en féliciter, sont tout à fait modérés, mais qui, depuis 15 à 20 ans, dans le cadre du système de prix fixe, sont précisément en déflation et faisaient que se surajouter à ce commerce, en tout cas à ces éléments peu dynamiques qui rencontraient par ailleurs la crise, des éléments qui étaient en contradiction totale avec l'augmentation de vos charges de centralité. Et à partir de ce constat, Xerfi faisait des schémas tout à fait intéressants à partir desquels nous sommes partis pour rendre pour nos autorités politiques les choses un peu sensibles. Il y avait ce fameux schéma qui montrait quels étaient les niveaux de marge selon les différents types de commerce en prenant toute une sélection de commerces bien connus de nos concitoyens. Il y avait quelque chose d'un peu symbolique, d'une certaine manière, d'un peu amusant, qui était que le commerce qui avait les marges les plus importantes et qui se trouvait tout en haut de la courbe, c'était le commerce de vente de lunettes et le commerce qui était tout en bas, c'était le commerce de vente de livres. Et il y avait vraiment dans ce croisement finalement quelque chose d'assez symbolique sur les priorités qui sont celles de notre société aujourd'hui. Alors, à partir de ce schéma très explicite et avec le syndicat, nous avions lancé un slogan 2% supplémentaire de revenus pour la branche de la librairie, ce qui mettait la librairie finalement à peu près à la moyenne de la marge du commerce de centre-ville, à peu près au niveau des fleurs coupées qui avec vous partagent une seule chose, c'est-à-dire avoir une TVA à prix réduit. Mais c'était un objectif que nous nous étions fixés. Et ces 2% de marge expliquent finalement que l'orientation du plan librairie était celle-là, c'est-à-dire faire en sorte, à partir d'un certain nombre de mesures structurelles, de mesures qui partaient de nos systèmes de régulation, notamment des questions de prix fixe, à partir de ces mesures structurelles, redonner les moyens au commerce de la librairie de retrouver, en tout cas, un revenu suffisant pour pouvoir évoluer, pour pouvoir continuer et pour pouvoir se moderniser. En revanche, le plan librairie, dès l'origine, n'a pas été ce qu'on aurait pu penser, ce que j'ai vu certains penser, un plan massif d'aide et de soutien, comme nous en avons d'autres à la DGMI, en faveur, par exemple, d'une industrie qui a des difficultés aujourd'hui, qui est l'industrie de la presse, les contenus de presse. Ce n'était pas un plan de soutien massif pour un commerce en défaillance ou un commerce en déclin. Il y avait incontestablement une vue prospective, une vue optimiste sur ce plan qui consistait simplement à rétablir un certain nombre de règles de concurrence équitables pour que les libraires retrouvent les moyens de faire leur commerce eux-mêmes dans de bonnes conditions. Donc, à partir de ces présupposés, le gouvernement, issu des élections de 2012, très rapidement, nous a donné notre feuille de route en disant, voilà, il faut vous engager, faire en sorte que les débats soient entamés pour que nous puissions avoir un ensemble de mesures constituant un plan. Et nous nous sommes très rapidement rassemblés. Beaucoup autour de la table participaient à ces réunions. Nous avons fait des groupes de travail et nous avons commencé à regarder l'ensemble des problématiques qui pouvaient se poser et qui nous permettaient, effectivement, de faire en sorte de réinjecter du revenu dans le commerce de la librairie. Nous avons structuré nos réflexions dans ces tables rondes auxquelles participaient les éditeurs, bien sûr, les libraires, évidemment, mais également les chaînes. C'était important de voir que les chaînes, nous sommes dans le pays aussi du furet du Nord, ici, les chaînes ont été partie prenante à cette discussion et d'une certaine manière, c'était un peu une révolution culturelle parce que les chaînes nous ont dit nous souhaitons aussi participer et nous souhaitons aussi, finalement, être intégrés dans ce plan librairie. C'était intéressant. Les bibliothèques et les collectivités territoriales, l'ensemble de ces participants, ont réfléchi à 4 ou 5 propositions de fonds. La première proposition consistait à revisiter ou à relire les fondements et les bases de nos lois de préfixe et de régulation de préfixe, la loi de 81, surtout, et la loi de 2011, par ailleurs, mais surtout la loi de 81, pour essayer de voir si un certain nombre d'éléments ne commençaient pas à s'affaiblir et s'il ne fallait pas la revisiter pour l'adapter, finalement, aux évolutions du moment. Et deux questions se sont posées de ce point de vue, deux problématiques qui ont donné lieu à de forts débats. La première problématique était celle du fameux 5 % de rabais permis par la loi Lange. Fallait-il ou non les conserver ? Et la deuxième question était faut-il réguler la vente de livres et les frais d'expédition par la voie de l'Internet ? Nous avons beaucoup discuté ces deux points. Vous connaissez la suite des événements. Les 5 % n'ont finalement pas donné lieu à l'unanimité au sein de votre profession. Je crois que, sagement, le syndicat a décidé de faire une pause sur ce sujet. Je vois d'ailleurs régulièrement dans mes déplacements en province que ce n'est toujours pas un sujet irénique dans votre profession. Quand bien même 5 % de rabais, c'est toujours intéressant à reconquérir. Donc, le sujet a été écarté. En revanche, vous le savez, une proposition a été faite qui s'est traduite dans la loi par une loi du mois de juillet 2014 pour encadrer les frais d'expédition sur Internet, sur lesquels nous pourrons revenir, bien entendu. Le second point de débat a concerné... Alors, non pas un sujet qui était vraiment au centre aussi de vos préoccupations, mais que nous avons décidé, je crois que c'était sage, dans lequel nous avons décidé de ne pas nous immiscer. Il s'agissait, vous savez, des discussions entre éditeurs et libraires sur le niveau de vos remises. Donc, je crois que le gouvernement, sagement, a décidé qu'il ne lui revenait pas de s'immiscer dans ces discussions, mais qu'en revanche, il avait intérêt de vous suivre dans une proposition que vous souteniez depuis bien longtemps, qui était celle d'instaurer une autorité spécifique pour améliorer le débat et le dialogue entre éditeurs et libraires dans le cadre, et c'est celui qui a été adopté strictement, dans le cadre strict du périmètre des lois de prix fixe, celle de 1981 et celle de 2011. Donc, cette proposition a été validée par le gouvernement et a donné lieu, effectivement, à ma foi, aux mesures relatives au médiateur du livre, sur lesquelles Laurence Angèle aura beaucoup de choses à vous dire tout à l'heure. Parallèlement, nous avons créé, alors je ne veux pas faire peur avec ce terme, mais c'est un terme un peu administratif, une sorte de police du livre de la loi de 1981 d'une certaine manière, puisque vous le savez ou vous ne le savez pas, mais enfin, il est tout à fait clair que la loi de 1981, comme la loi de 2011, n'a jamais bénéficié, parce que pour moi, c'est un bénéfice, du suivi des services de la concurrence et de la répression des fraudes, comme beaucoup d'autres commerces. La DGCCRF n'a jamais voulu s'emparer de ce sujet, parce qu'il a estimé toujours que la loi de 1981 n'était pas une loi de concurrence, de façon très claire, et la proposition a été faite que cette police soit exercée par les agents du ministère de la Culture, c'est dans le même cadre de la loi de mars 2014 qui a vu naître le médiateur du livre, qu'une disposition a été prise pour que les agents du ministère de la Culture, à la fois des services déconcentrés et des services centraux, puissent jouer le rôle que joue la DGCCRF vis-à-vis du commerce de librairie pour faire respecter davantage, dans les cas où il ne l'est pas, la loi de 1981 et la loi de 2011. Donc, on a un ensemble de dispositions qui s'articulent ou qui devront s'articuler de façon harmonieuse. Troisième élément de discussion, le sujet rappelé par Maitre de Montchalet, celui des marchés publics. Celui des marchés publics pour lesquels nous avons des discussions assez sérieuses, et même très sérieuses avec les collectivités territoriales et les bibliothèques et qui a prospéré dans un sens que nous avons eu à partir de là une action de formation, une action de conviction auprès des collectivités territoriales, surtout des services d'achat pour que la librairie indépendante de proximité puisse, autant que se peut dans un cadre où le prix ne vaut pas de discrimination en quelque sorte, pour que la librairie indépendante puisse accéder de façon optimale à l'ensemble de ces marchés publics. En revanche, d'autres mesures qui avaient été débattues et qui étaient d'un niveau normatif beaucoup plus élevé n'ont pas pu prospérer. Quatrième sujet, celui des aides, le grand continent des aides, avec une double réflexion de ce point de vue qui consistait d'une part à améliorer un peu, non pas sous la forme d'un jardin à la française, mais en tout cas rationaliser un peu l'ensemble des dispositifs qui étaient nombreux, qui étaient mis en œuvre par beaucoup d'institutions, toutes très légitimes, et qui finissaient pour le libraire par devenir assez peu lisibles et nécessiter pratiquement l'appui ou le conseil d'un conseiller fiscal ou d'un conseiller bancaire spécialisé pour s'y retrouver. Donc nous avons essayé de rationaliser ces dispositifs et puis d'en créer lorsque, bien ma foi, il n'en existait pas. C'est l'origine de deux dispositions qui étaient prises, avec l'appui du Centre national du livre, dont les crédits sont venus abonder. D'une part, le fonds de la DELC, les crédits de la DELC pour la reprise et la transmission, ces crédits qui sont intervenus pour directement, ont été directement opérationnels pour les reprises du plan chapitre, et puis abonder un fonds à l'IFSI, qui est notre banque des industries culturelles, pour la création d'un fonds de trésorerie à court terme sur lequel nous aurons, et madame la ministre aura sans doute des choses à dire tout à l'heure. Enfin, sujet un peu spécifique, c'est celui du numérique, finalement, que je n'oublie pas, mais que nous n'avons pas oublié. Quelle solution de distribution numérique pour les libraires ? C'est quelque chose sur lequel nous avions assez peu de marge d'intervention d'une certaine manière. Nous avons souhaité, tous, collectivement, tirer profit, finalement, de l'expérience Milain Libraire pour réfléchir à la manière dont vos professions pouvaient s'engager de manière raisonnable, en tout cas, et devaient s'engager de manière raisonnable sur ce sujet-là. Et je rejoins là le sujet des aides, puisque c'est à partir effectivement de dispositifs, notamment avec les régions, la création de conventions avec les régions, signées par l'État, le CNL et les régions, que l'accompagnement de l'arrivée des libraires sur ce sujet du numérique pourra se faire. Bien entendu, mais je crois que vous le sauriez, une solution, la solution, sinon la solution, pour l'instant, n'a pas été trouvée. Nous espérons qu'elle le sera bientôt. Voilà. J'ai peut-être épuisé mon temps de parole, mais j'ai essayé de retracer ce cadre de discussion dans lequel nous nous sommes... Je crois que c'était important que la DGMI, donc le ministère, puisse nous rappeler le cadre général, puisque je profite de l'occasion pour dire que le travail entre le syndicat et la DGMI est un travail constant, de longue date. J'en profite d'ailleurs pour saluer la présence de Martin H. Darry, le nouveau directeur général de la DGMI qui vient de prendre ses fonctions. Nous avons toujours, avec le ministère, pu travailler avec non seulement une écoute extrêmement bienveillante, mais une méthode de travail qui a toujours, et que moi, j'apprécie particulièrement, qui a été toujours celle de travailler sur les dossiers de fond et de prendre du temps pour décortiquer les problèmes, la mise à plat. Je me souviens que les négociations du plan librairie, enfin, ou les discussions autour du plan librairie, j'avais fait le calcul du nombre d'heures de réunion auxquelles j'avais assisté et j'avais franchi la barre des 200 heures. Donc, on était quand même sur quelque chose qui était un vrai travail de fond avec un nombre d'acteurs très important autour de la table et quand on voit le résultat, on se dit que cette méthode est une méthode efficace et je pense qu'il faudrait qu'on l'utilise systématiquement. Voilà. Écoutez, je vous remercie Nicolas. Je propose qu'on passe un peu plus en détail sur la partie régulation et là, je voudrais passer la parole à Laurence Angèle, le médiateur du livre et je vais vous laisser peut-être, Laurence, redire votre définition du médiateur du livre et la façon dont vous appréhendez cette fonction. Vous avez commencé à travailler, vous avez commencé à traiter des sujets, des sujets importants que les libraires ont suivis de près mais je pense que c'est important que vous nous disiez dans quel état d'esprit et avec quelle méthode vous travaillez pour qu'on voit ensuite après quels sont les nouveaux champs qui vous seront ouverts. Bonjour à tous. Je ne sais pas si... Oui, ça marche. Écoutez, je suis très heureuse d'abord d'être là effectivement au sein du bilan que vous avez voulu présenter, présenter le mien, le premier que je peux faire devant les libraires et c'est légitime puisque en effet Nicolas l'a rappelé, c'est d'une certaine manière à la demande des libraires, une demande ancienne, c'est dix ans de réflexion en quelque sorte et dix mois d'activité que la fonction de médiation du livre a été instituée et que je peux la faire fonctionner. Alors, dans quelle idée, dans quelle conception ? D'abord celle que la loi a prévue et justement aussi celle que Nicolas a rappelée de ce plan librairie qui lui-même s'inscrivait plus largement dans une réflexion autour du livre parce que si on peut rajouter un élément au nouveau cadre juridique qui a été créé, il faut rajouter celui qui concerne le contrat d'édition et on reboucle en réalité sur une même problématique qui est celle de l'adaptation de notre droit, du droit qui encadre votre activité à l'ère du numérique. Ce c'est génériquement, de manière générique, une des grandes questions que se sont posées tous les acteurs des secteurs culturels, des industries culturelles en particulier et évidemment en écho avec ces interrogations le ministère de la Culture. Et dans cette réflexion, c'est bien celle de la régulation, celle que j'ai en charge, qui a été fortement portée à travers toutes les remises en cause ou les interrogations que cette notion même de régulation pouvait subir dans un contexte qui parfois penche du côté justement de la dérégulation. Et en même temps, l'ensemble de ces nouveaux outils dont le médiateur ne viennent pas bouleverser les présupposés ou les intentions ou les objectifs que chacun poursuit. Mathieu, vous l'avez rappelé, dans un esprit de fort consensus et c'est assez rare pour être souligné puisqu'au fond, tout ceci n'a visé qu'à conforter les outils qui avaient déjà été mis en place, qui avaient été inventés il y a maintenant une quarantaine d'années. Donc, n'ont pas créé de nouveaux dispositifs, de nouvelles manières de concevoir la régulation du secteur, mais conforter les lois qui avaient été votées en 1981 puis en 2011. Donc, moi, je prends tout simplement appui sur cette réflexion générale pour mettre en place cette fonction. Alors, je voulais vous rappeler les principes parce que je crois que bien qu'ayant été souhaité et discuté, revendiqué par les libraires depuis longtemps, je constate, je l'ai constaté dès que j'ai été nommé et je constate aux quelques déplacements que j'arrive à faire qu'au fond, on ne sait pas très bien de quelle manière le médiateur peut intervenir et quelle est exactement sa fonction. Alors, que disent les textes ? Ils sont pourtant assez proches de ce qui avait été écrit dès 2003. Ils donnent d'abord un cadre très strict et qu'on pourrait dire limité à l'intervention du médiateur puisque, je crois que Nicolas l'a rappelé, le médiateur n'intervient que dans le cadre des lois de régulation du prix. Donc, les deux lois sur le prix fixe, celle de 1981 et celle de 2011. Donc, on intervient, enfin, je n'interviens que pour l'aval de la filière et notamment cette question que rappelait Mathieu de la relation entre les libraires et les éditeurs. Les lois de 1981 et de 2011, c'est donc un cadre limité, strict, mais en même temps, c'est un cadre très solide avec y compris une dimension pénale et tout l'objectif était de faire en sorte que cette loi soit effectivement et justement appliquée et que chacun des acteurs de la filière puisse recourir à une institution, une autorité pour veiller à cette bonne application de la loi. La loi donc de mars 2014 et le décret qui l'a suivi fixe là aussi de manière très claire la procédure que je dois mettre en œuvre. Alors d'abord, il définit qui peut me saisir, en l'occurrence, la totalité des acteurs de la filière du livre auquel s'ajoute la ministre, enfin le ministre et je peux aussi, le médiateur peut s'auto-saisir. Le tout pour intervenir dans une temporalité qui est très ramassée puisque la loi prévoit, les textes prévoient que la réponse à la question qui est posée au médiateur doit être apportée dans les trois mois qui suivent la saisine. C'est évidemment tout l'avantage de la médiation par rapport à des dispositifs juridictionnels, c'est de pouvoir aller assez vite. C'est une saisine qui est obligatoire dans une dimension de précontentieux, c'est-à-dire que si un acteur de la filière considère que la loi n'est pas appliquée et voudrait intervenir auprès du juge pour faire appliquer la loi, il doit d'abord saisir le médiateur. Donc la médiation est une médiation précontentieuse obligatoire et en même temps subsidiaire puisque vous avez notamment vos relations avec les éditeurs des instances professionnelles qui peuvent aussi être sollicités et si ces instances sont sollicitées, alors à ce moment-là le médiateur est en retrait et ne peut pas intervenir. Il laisse les professionnels tenter de trouver une solution à leur différent. Donc voilà le cadre, la procédure et des pouvoirs qui sont eux-mêmes limités puisque je n'ai aucun pouvoir d'injonction contrairement à ce qui a pu être un modèle pour la création du médiateur du livre parce que vous savez peut-être qu'il existe un médiateur du cinéma depuis fort longtemps et que d'ailleurs maintenant on essaime un peu la fonction, il est envisagé de créer un médiateur pour le secteur de la musique, donc troisième industrie culturelle importante dont s'occupe le ministère. Donc pas de pouvoir d'injonction, un simple pouvoir de recommandation, la possibilité de rendre public ces recommandations, donc la possibilité de jouer de la publicité comme incitation à trouver une solution et puis si tout cela ne permet pas d'aboutir alors on se retrouve effectivement devant le juge ou d'autres instances de régulation puisque le médiateur du livre peut saisir l'autorité de la concurrence notamment pour faire trouver des réponses à ces questions. Ça c'est la loi. Permettez-moi juste de rajouter un mot parce que ça je pense que vous ne pouvez pas le dire mais en tout cas nous au SLF on n'hésite pas à le dire si un jour nous devions être amenés à aller devant le juge nul doute que vos recommandations par leur précision pour ce qu'on a vu sur les premiers cas et par la façon dont elles sont étayées seraient évidemment des pièces extrêmement fortes pour motiver la décision du juge donc il n'y a pas de capacité d'injonction immédiate mais en tout cas nous notre analyse eu égard aux premiers avis que vous avez rendus c'est que si jamais un jour il devait y avoir un contentieux juridique on est sûr que vos recommandations joueraient un rôle très important dans l'orientation. Alors de toute façon ça a une fonction de précision ou d'interprétation ou d'analyse du droit et surtout j'évoquais cette impossibilité de prononcer des injonctions non pas par regret mais simplement pour dire ce que dit le droit et justement pas de regret parce que je pense qu'il faut toujours rendre les choses positives c'est l'objectif aussi de vos rencontres c'est parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'injonction que justement j'ai pu proposer aux acteurs de la filière dès que j'ai été nommée en septembre une interprétation effectivement de cette fonction en tirant en la tirant vers la régulation au sens le plus large possible puisque précisément il n'y a pas de pouvoir d'injonction alors tout l'accent doit être mis sur la concertation sur ce qui me semble être un des objectifs aussi de la création de la fonction de médiation c'est à dire la possibilité de mettre les gens autour de la table c'est vraiment ce qu'est la médiation pour travailler sur l'interprétation de la loi vous évoquiez on peut justement c'est à dire une très belle chose se dire qu'aux troisième rencontres que vous avez relancées on est au bilan si on est au bilan c'est parce que les choses ont pu être assez rapidement mises en place et c'est aussi comme je le disais parce que tous ces outils nouveaux visent simplement à permettre à la loi d'exister de continuer d'exister y compris dans un univers numérique en gros on aurait pu avoir le choix entre modifier la loi en se disant on va l'adapter en la transformant parce qu'on constate que les usages ou que telles problématiques se développent du fait des évolutions technologiques et l'autre choix c'est de dire et je pense que c'est une conviction qu'on doit vraiment partager que cette loi que cet encadrement que cette proposition de régulation du secteur du livre inventée au début des années 80 est suffisamment robuste suffisamment claire suffisamment moderne en fait pour rester telle qu'elle est et simplement par cette régulation et on tire vers ce qu'on appelle depuis quelques années et j'en éprouve l'efficacité et l'importance aujourd'hui la soft law cette capacité à un milieu professionnel à une filière de travailler ensemble pour lire le droit sans en changer ni les principes ni les objectifs ni les outils pour le lire à la lumière de nouvelles considérations de nouvelles pratiques et c'est dans c'est dans ce sens que j'ai proposé aux acteurs de travailler donc en mettant l'accent sur la concertation sur 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 la discussion pour trouver des solutions ensemble tous ces outils qui ont été mis en place à travers le plan librairie et au-delà ce sont des outils qui sont mis à la main qui sont mis à la main des professionnels et donc effectivement la médiation comme les autres outils ne sera efficace qu'à la condition que d'abord elle soit saisie que vous vous en saisissiez et qu'on travaille en effet ensemble pour conforter cette régulation du livre dont vous êtes les premiers pour dire et revendiquer le fait que c'est un système efficace donc il y a effectivement des pouvoirs de police j'avais ce terme aussi à l'esprit qui ont été mis en place la police c'est ce qui va permettre effectivement à la loi d'être effective mais on ne se contente pas de cette dimension policière qui serait quand même réductrice y compris dans l'intervention des agents assermentés ou la mienne pour résoudre des conflits des différents on tire vers le côté de la régulation donc l'énoncé d'une jurisprudence pour cette loi pour qu'elle puisse être adaptée interprétée encore une fois à la lumière des nouveaux développements alors dites nous en un mot ce que vous avez déjà exploré comme thème je suis désolé d'être un peu de brusquer un peu mais vous savez que le temps est toujours très contraint dans ce genre d'exercice et il faut que quelqu'un ait ce mauvais rôle alors trois modalités d'intervention d'abord premier temps c'est celui ce que je fais là encore c'est d'expliquer à quoi sert le médiateur et quel est son mode d'intervention pour le faire connaître donc en allant à la rencontre des libraires deuxième modalité d'intervention c'est la base du rôle du médiateur c'est la résolution des différents et là je pense que c'est une fonction qui va prendre de l'ampleur le temps venant il y a forcément un moment de montée en charge je suis allée regarder un petit peu là aussi ce qui s'était passé du côté du cinéma et les sollicitations ponctuelles je dirais quotidiennes c'est-à-dire celles qui correspondent aux difficultés que peuvent rencontrer dans leur activité quotidienne les libraires ou les éditeurs ça se développe progressivement la médiation vous le savez peut-être c'est une toute petite équipe c'est moi à temps partiel puisque je suis d'abord magistrat de la cour des comptes et puis un délégué qui lui travaille à temps complet donc d'une certaine manière heureusement qu'il n'y a pas eu des centaines de sollicitations tous les jours mais nous avons reçu beaucoup de questions pour justement savoir si sur telle question qu'un tel ou un tel se posait le médiateur était compétent pour intervenir ou pas et donc il y a déjà eu quelques recommandations formelles apportées sur des questions de relation entre libraires et éditeurs notamment et donc sur l'application de la loi et puis il y a cette possibilité inscrite elle aussi dans la loi et à travers la notion de recommandation de demander au médiateur d'intervenir sur des grandes questions que se posent les professionnels quant à l'application de la loi et donc depuis que j'ai été nommée j'ai été sollicité à deux reprises la première fois à la demande de la ministre pour répondre à la question les abonnements ou les abonnements les offres d'abonnements dites illimitées sont-ils régies par la loi de 2011 en l'occurrence puisqu'il s'agissait de livres de lecture en numérique et puis deuxième grande question qui a été posée sur la saisine des professionnels et notamment du syndicat de vous des libraires mais aussi des éditeurs comment organiser enfin regarder l'activité des marketplaces au regard de la loi sur le prix unique si j'ai encore quelques minutes un petit mot sur chacun quelques secondes de ces deux grosses procédures concernant les abonnements j'en suis à la toute fin de la procédure dans un premier temps comme vous le savez j'ai donc répondu à la question qui m'était posée par la ministre pour dire que oui la loi s'appliquait bien aux offres d'abonnements et deuxième temps qui était la conséquence de ce premier tous ceux qui offraient des abonnements vont devoir se mettre en conformité avec la loi et on est en train de terminer cette concertation je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail des solutions qui ont été trouvées mais simplement quelques petits enseignements d'abord c'est que l'ensemble des professionnels ont joué le jeu de la concertation et ça c'est quand même quelque chose de très positif tout le monde est venu discuter avec le médiateur et tous les offreurs tous les opérateurs réfléchissent à des solutions pour modifier leur offre de telle sorte qu'elle soit dorénavant légale ce qui veut dire deuxième point important qu'il y avait donc des solutions et que cette loi justement comme je le disais est suffisamment robuste pour continuer à fonctionner dans un univers numérique et avec des modalités d'accès aux livres parfaitement parfaitement nouvelles et que cette mise en conformité n'est pas un habillage formel comme certains peuvent le dire ça consiste simplement à rappeler l'essentiel de la loi c'est à dire que c'est l'éditeur qui fixe le prix c'est ce que la loi de 81 a inventé c'est au fond le régulateur du secteur du livre le premier régulateur du secteur du livre c'est l'éditeur et la filière dans un esprit de solidarité aussi il faut qu'il y ait cet esprit considère que lorsque l'éditeur fixe le prix c'est la meilleure garantie de marché que l'on peut apporter à la préservation de la valeur du livre et cette préservation de la valeur du livre c'est ce qui permet de rémunérer les auteurs d'assurer la diversité de la distribution de maintenir la valeur du livre et de veiller à une répartition de cette valeur qui soit la plus juste possible et c'est ce que les opérateurs vont faire c'est-à-dire que dans les offres qui vont se développer à partir de quelques mois puisqu'ils ont quelques mois pour adapter concrètement leurs offres et bien ce seront les éditeurs qui fixeront les prix et donc cette chaîne de responsabilité sera préservée et pour les marketplaces là j'en suis au début de la concertation mais je constate de la même manière que l'ensemble des opérateurs joue le jeu de la concertation joue le jeu de cette médiation et je vais pouvoir avant les congés d'été proposer à l'ensemble aux demandeurs et aux opérateurs qui développent une activité de marketplace un programme de travail qui va tourner autour de l'utilisation des termes tout ce qui concerne le nomastique dans l'application de la loi sur le prix unique c'est très important est-ce qu'on peut dire solde et à quelles conditions est-ce qu'on peut dire remise de temps et à quelles conditions comment fait-on bien la distinction entre le neuf et l'occasion et on va pouvoir je crois travailler dans le sens d'une attitude responsable des marketplaces dans le choix des termes dans l'information donnée à l'ensemble des vendeurs sur ces marketplaces dans la poursuite d'une certaine manière la responsabilisation là aussi des organisateurs de places de marché pour venir empêcher des pratiques qui ne soient pas respectueuses de la loi et contribuer donc ainsi à sa bonne application et j'ai donc bon espoir de répondre à la sollicitation des personnes qui sont autour de la table le SLEF continuera à venir travailler avec vous chaque fois que vous le lui demanderez et je vous remercie pour ces précisions c'était important parce que pour les libraires c'était le premier moment où on pouvait devant autant de libraires exposer ce qui est aujourd'hui le quotidien du médiateur et le rôle du médiateur alors je voudrais passer la parole à Vincent Monadet pour qu'il puisse nous parler de la partie aide c'est à dire la partie des 9 millions là je joue vraiment mon rôle désagréable je vous demanderai à tous d'être le plus concis possible parce que madame la ministre doit retourner à Paris pour d'autres obligations et on ne pourra pas décaler son intervention cher Vincent moi je vais être concis parce que de toute façon si je parle trop longtemps ni Sébastien ni Didier auront quoi que ce soit à dire donc je vais essayer d'être le plus rapide possible c'est quand même à eux d'annoncer leurs chiffres l'intervention du CNL c'est plus que 9 millions en fait c'est 9 millions en aide qui ont été répartis entre le FALIB pour 5 millions d'euros à l'IFSI et 4 millions d'euros à la DEL que pour la reprise la création et la transmission mais c'est aussi 2 millions d'euros en plus par an du CNL dans ces modalités d'action pour la librairie on est passé pour la librairie et pour ce qui concerne le CNL de 2,4 millions d'interventions en 2013 à 4,6 millions d'interventions en 2015 sans le fond de soutien et sans le plan librairie honnêtement chapitre se serait effondré dans des beaucoup plus graves proportions que ce à quoi nous avons assisté et je rappelle que l'effondrement de la chaîne chapitre aurait représenté un trou énorme pour le marché dans son ensemble bien sûr quand une chaîne comme chapitre s'effondre on peut considérer que peut-être les libraires vont récupérer les clients ainsi désœuvrés qui errent par les rues en fait non en fait très peu en fait pas réellement mais tous les libraires qui sont présents dans la salle le savent c'est bien plus complexe une clientèle de librairie ça ne se décrète pas comme ça on ne glisse pas de l'une à l'autre si moi je suis plutôt client de telle librairie de BD que je ne citerai pas à Paris plutôt que de telle autre qui est plus près de chez moi c'est bien parce que personnellement j'y trouve plus d'intérêt et c'est pareil pour toutes les librairies je pense donc on ne récupère pas comme ça en revanche l'édition elle aurait eu une pertenette cette pertenette elle se serait forcément ressentie sur l'ensemble de la chaîne puisque c'est comme ça que ça marche il y aurait eu moins de droits d'auteur et il y aurait aussi eu moins de ventes en librairie et tout le monde en aurait pâti donc on a fait un matelas première c'était pas prévu pour ça le fond de librairie mais pour le coup on est intervenu en urgence comme des pompiers et on a fait un matelas pour amoindrir le choc sur la question de l'intervention Falib je laisserai Sébastien Saunier en parler ça monte en charge et il le dira donc c'est très bien sur la question Adèle que je laisserai Didier en parler c'est aussi on est intervenu sur certaines ensemble et sur d'autres pour chapitre mais surtout l'enjeu c'est qu'on a déclenché d'autres moyens et ça notamment avec le Falib Sébastien y reviendra mais les banques ont répondu présente au-delà c'est à dire que avec une espèce de garantie d'état en fait on est capable de faire intervenir des acteurs privés qui se retiraient progressivement des librairies et c'est une des grandes forces de l'IFSI que je crois d'être capable comme ça de tisser un lien de confiance avec des banques privées et d'expliquer ce que est le métier de la librairie et de pousser les banques privées à intervenir auprès des libraires de façon plus normale que ce qu'elles font d'habitude où elles ont plutôt parfois tendance à se désengager d'un commerce qui effectivement dégage très peu de marge pour le CNL l'enjeu direct sur les 2 millions d'euros c'était par an supplémentaire c'était à la fois de mieux soutenir les reprises création transmission d'en faire plus on a impacté chapitre en 2014 certes mais on a aussi pu soutenir des créations de librairies et c'était aussi de traiter des librairies que nous ne traitions pas d'habitude nous avons des critères nationaux de soutien aux librairies que vous connaissez et qui permettent de soutenir un certain type de librairies mais nous ne traitions pas des librairies essentielles des points de vente essentiels puisque parfois ce ne sont pas seulement des librairies des points de vente essentiels pour maintenir un maillage du livre sur les territoires cet enjeu est fondamental parce que sinon l'évolution normale du marché c'était de s'orienter progressivement vers un seul soutien et donc un seul maintien des librairies importantes de centre-ville pour moi l'enjeu était aussi de pouvoir aller soutenir des petits points de vente dans les territoires et c'est tout l'enjeu des conventions territoriales où je rappelle que quand le CNL met un euro la région met un euro nouveau l'argent du CNL est fixé sur la librairie et il permet à mon sens d'aller en soutien à des points de vente qui ne pourraient pas et à des petites librairies qui ne pourraient pas venir sur nos dispositifs nationaux en somme au début il faudra en faire un bilan mais déjà d'ores et déjà nous constatons un vrai intérêt des régions pour aller en soutien de ces librairies dans les centres-villes mais aussi dans les zones rurales dans les zones urbaines dans des endroits en difficulté je l'ai vu tout récemment dans cette région puisque Marie-Christianne de la Comté est là ce matin c'est un des enjeux que nous avons ici en Nord-Pas-de-Calais de maintenir des points de vente du livre dans des territoires qui par ailleurs se paupérissent totalement au point de vue culturel pour d'autres raisons là qui ne m'appartient pas de commenter il y a des enjeux réels dans certains territoires si on ne veut pas qu'ils deviennent des territoires blancs de la culture comme on dit et nous l'enjeu avec ces conventions territoriales c'est bien cela c'est d'aller intervenir pour que des points de vente du livre qui sont en difficulté on le sait et qui ne font pas que ça se maintiennent voilà pour ma part je ne serai pas plus long pour conclure j'aurais tendance à dire que effectivement et Nicolas l'a dit sans ces RNL depuis leur origine depuis 2011 depuis Xerfi Bordeaux et aujourd'hui peut-être nous n'y serions pas allés ou en tous les cas pas aussi forts parce que nous n'aurions pas pris conscience de l'ampleur du problème et des dangers et ça c'est la grande force de cette profession c'est de nous avoir fait prendre conscience du moment très difficile qu'elle traversait est-ce que nous aurons ou pas récupéré les deux points de marge j'en sais rien j'ai pas de boule de cristal mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que nous avons réussi d'une part nous à intervenir en direct de façon que je crois plus efficace et surtout à faire changer même si des choses sont à faire évoluer et je pense que madame la ministre y reviendra dans son discours surtout à faire changer le regard sur la librairie à force de parler de librairie à force de faire rentrer dans la tête des gens que la librairie indépendante est un réseau de qualité un réseau essentiel un réseau majeur à la fois pour la culture mais aussi pour la diversité du commerce de centre-ville et donc la vie des centres-villes nous avons changé la perception de la librairie et aussi inversement nous avons changé la perception que les gens la perception malheureusement au départ totalement positive que les gens avaient sur son adversaire prédateur majoritaire du moment est en train de changer et de s'inverser et les gens ont envie maintenant de retourner dans des commerces qui font à la fois de la culture de la vente de livres mais aussi du lien social voilà je vous remercie merci Vincent il nous reste il nous reste trois interlocuteurs à écouter un quart d'heure le calcul est facile à faire ça fait cinq minutes par interlocuteur désolé d'être aussi précis Sylvie Massé est-ce que vous pouvez nous dire comment le SNE a regardé la mise en place de ce plan et intervient dans son déroulement même si c'est avec un regard un peu oblique d'un acteur qui n'est pas au coeur de la dégémique on va dire oui bonjour à tous merci ce plan de la librairie comme l'a rappelé Nicolas et pour les éditeurs ça a été un moment très fort il est venu après le cri d'alerte de Lyon 2011 et je crois qu'à cette occasion et jusqu'au congrès de Bordeaux les éditeurs ont pris aussi conscience de la fragilité du réseau de la librairie indépendante et alors qu'il était il était intimement on était tous intimement convaincus de l'importance de la librairie cette prise de conscience du danger dans lequel elle était je pense ça a été a été un vrai oui un vrai choc pris en compte alors après Bordeaux qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé Arles ce qu'on a appelé dans notre profession le pacte d'Arles à l'époque c'est toujours important de se remettre dans les conditions donc à l'époque de Bordeaux en 2013 il y a eu aussi un projet de rabaisser le taux de TVA de 5,5 à 5% pour le livre et donc il s'est créé une espèce de réflexion d'ailleurs avec la DG MIC en se disant si ceci doit arriver alors il serait important que la librairie puisse bénéficier finalement de cet effet induit alors les éditeurs évidemment qui n'aiment pas beaucoup d'une façon générale les lois les réglementations et qui sont plus dans des recherches de dialogue ont en fait évalué alors sur des bases qui étaient des bases comme voilà comme toute base un peu théorique on fait des calculs de coin de table et ça aboutit à un objectif fou que se sont lancés les éditeurs au pacte d'Arles qui était de dire eh bien on se donne un objectif d'accompagner la librairie avec effectivement un montant très important qui était en fait un calcul l'issue de cette question de TVA même si les deux sujets n'étaient formellement pas liés mais pour autant c'est bien ce calcul qui avait implicitement amené à ça alors on va dire les déçus ou les grinchus vont dire oui on n'est pas arrivé à l'objectif qu'on s'était fixé puisque l'objectif à l'époque c'était de dire c'était 7 millions d'euros mais je rappelle que c'était un objectif moi j'étais moi-même à cette réunion d'Arles c'était un objectif aujourd'hui le point très positif c'est quand même qu'il y a eu une forte mobilisation des éditeurs pour accompagner la librairie notamment par des dons volontaires que les éditeurs ont fait à la DELC pour justement accompagner des moments de transmission de librairie qui est quand même un des gros sujets qu'on a aussi à traiter devant nous mais ça je pense que évidemment Didier en parlera et ça aboutit donc à un engagement qui s'est matérialisé aujourd'hui qui est déjà de pratiquement doubler le montant annuel que les éditeurs donnent déjà à la DELC dans le cadre de ce pacte d'Arles donc c'est effectivement déjà un événement important une mobilisation importante de la part des éditeurs alors je compléterai parce que ce n'est pas le seul point sur lequel les éditeurs sont intervenus et en fait je crois qu'aussi après Bordeaux beaucoup d'initiatives ont été prises par les diffuseurs et les distributeurs en matière soit de conditions commerciales et je crois qu'il y a eu un certain nombre de choses de faites soit d'animation commerciale j'étais tout à l'heure à la table ronde sur les sciences humaines et on voit bien aujourd'hui ce travail en commun qui est fait entre éditeurs libraires sur comment porter mieux nos catalogues et sur des actions qui finalement se mettent au jour le jour en marche pour accompagner dans un vrai partenariat on va dire indispensable de survie mutuelle parce que pendant aussi toutes ces années on parle des marges de la librairie avec un objectif d'amélioration des marges mais les marges des éditeurs elles ont aussi baissé pendant ces années donc voilà c'est aussi une défense commune de ce métier de création et de ce métier que nous portons le dernier point qui n'est pas les moindres on a parlé de la chute du du des librairies chapitre du réseau chapitre et là aussi les éditeurs se sont mobilisés puisque comme vous le savez il y a 8 librairies quand même qui ont été reprises par des éditeurs qui donc à elles seules représentent aussi 150 emplois et là c'est bien aussi de l'investissement direct de la part de maisons d'édition pour soutenir ce réseau et comme vous le disiez très bien Vincent on sait tous qu'une librairie qui disparaît c'est des livres vendus en moins c'est des lecteurs en moins donc cette mobilisation fait partie aussi de ce qui s'est passé depuis ce plan de la librairie et puis le travail qu'a fait la médiatrice du livre où certes les éditeurs se posaient des questions sur ce travail de médiation aujourd'hui les premiers en tout cas les premiers éléments sont extrêmement positifs pour tout le monde c'est-à-dire clarifier des points qui en effet peuvent être sujets à interprétations différentes et la saisine commune d'un certain nombre de sujets là on en parlait vous en parliez ce sont des éléments très positifs aussi pour soutenir pour soutenir cette loi sur le prix unique pour soutenir nos combats pour pour les droits d'auteur pour soutenir toute la chaîne du livre et de maintenir cette industrie culturelle en bonne santé merci et donc nos deux derniers interlocuteurs que je remercie de soutenir mon emploi d'animateur de table ronde parce que je sens que je frise la correctionnelle Sébastien Saunier parlez-nous du Falib bonjour à tous merci je vais donc être assez bref en rappelant juste que l'IFSIC c'est effectivement une banque comme Nicolas Georges le disait tout à l'heure mais nous avons un statut un peu particulier puisque nous avons une convention cadre qui nous lie avec le ministère de la culture et de la communication et le ministère de l'économie et des finances et nous avons à ce titre une mission d'intérêt général qui est de vous faciliter l'accès au crédit bancaire et pour ce faire depuis 83 nous avons des moyens notamment de garantir les prêts bancaires qui vous sont octroyés mais effectivement à l'occasion du plan librairie nous nous sommes aperçus avec les professionnels et on a fait le constat ensemble que parfois même avec 70% de garantie de la part de l'IFSIC et bien finalement l'accès au crédit auprès des libraires indépendants restait compliqué surtout sur les aspects saisonniers de votre trésorerie d'où effectivement l'idée avec la dotation du centre national du livre de pouvoir exercer une activité de prêt en direct et donc c'est la genèse du FALIB qui nous permet de vous prêter directement de l'argent sachant que ce sont des avances qui sont vraiment destinées aujourd'hui à accompagner le besoin court terme et saisonnier des trésoreries des libraires alors sur ce FALIB doté par le CNL de 5 millions d'euros nous avons démarré l'activité tout début d'année 2014 je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres mais globalement nous avions un objectif quand même pour répondre à la trésorerie des libraires de pouvoir répondre rapidement on est donc passé par une procédure totalement dématérialisée par voie d'échange de documentation par mail d'un tableur Excel assez didactique mais en même temps qui nous permet une lecture rapide de vos dossiers et qui nous permet de répondre sous deux semaines nous avons également conçu ce fonds pour créer un effet de levier nous n'avons pas vocation à nous substituer aux banques qui certes ont des difficultés à vous prêter de l'argent mais nous avons bien vocation à faire en sorte que l'argent qu'on vous prête puisse servir également à engager les banques en complément pour vous prêter de l'argent ça c'était les grandes lignes d'approche de notre fonds d'avance et donc aujourd'hui après un peu plus de 15 mois d'existence et bien finalement nous avons octroyé un peu plus d'une enfin près d'une cinquantaine d'avances remboursables pour un montant d'un million 5 d'euros à peu près surtout l'effet de levier que je vous décrivais c'est que grâce à ce formulaire où on a pu prendre du recul avec les libraires calibrer vos besoins etc. nous sommes allés également chercher avec vous des banques en complément et nous avons permis dans plus d'un cas sur deux d'obtenir un crédit bancaire complémentaire et ainsi de lever globalement grâce au Falib plus de 2 millions 5 d'euros de crédit en faveur de la librairie en donc un peu plus de 15 mois d'activité donc pour nous voilà le succès il est là parce qu'effectivement il montre que voilà en prenant le temps avec vous de calibrer un besoin de bien l'identifier de bien le présenter à votre banque également et avec notre statut de banque un peu particulière dans le dialogue avec vos banques de leur permettre de mieux interpréter également vos besoins et nous avons donc permis l'accompagnement de 2 millions 5 d'euros de crédit ce qui est à peu près le montant cumulé d'ailleurs des besoins de trésorerie qui nous avaient été exprimés donc là dessus nous sommes satisfaits plus généralement pour l'IFSIQ l'annonce du plan librairie en 2013 nous a permis de mieux nous faire connaître auprès de vous et donc globalement depuis le début de l'année 2013 ce sont plus de 100 librairies que nous avons pu accompagner sans forcément donc intervenir qu'au travers du FALIB mais sur la partie garantie aussi et sur les autres besoins d'emprunts que vous avez que ce soit dans le cadre de création de transmission de reprise nous avons également participé à cette reprise de librairie chapitre donc cela ça nous a permis de vraiment mieux nous faire connaître auprès de vous et tant mieux et ça a permis effectivement de cumuler plus de 7 millions d'euros de crédit depuis début 2013 sur la librairie au travers de l'IFSIQ donc voilà pour nous c'est effectivement une expérience enrichissante qui nous a permis de mieux comprendre vos besoins de pouvoir mieux les exprimer auprès de vos banques et on s'aperçoit que parfois chacun son métier c'est vrai que vous êtes dans de petites structures c'est pas toujours évident d'aller parler à son banquier on a conçu ce formulaire de demande pour pouvoir vous permettre justement de préparer le dialogue avec votre banque ça a marché dans plus d'un cas sur deux on a pu satisfaire comme ça 100% des besoins de trésorerie qui nous avaient été exprimés donc nous sommes ravis de ce succès grâce au fonds du centre national de la librairie aujourd'hui si je dois faire une autocritique également le FALIB nous permet aussi d'identifier au travers de vos demandes un certain nombre de besoins structurels et ces besoins plus structurels nous devons travailler pour pouvoir améliorer probablement nos capacités d'intervention à votre faveur sur les plutôt moyens termes en tout cas d'accompagnement au travers du FALIB Merci Sébastien Didier tous mes espoirs reposent sur vous C'est encore à moi qui va revenir à la faute si on finit en retard bonjour et merci d'être tous aussi nombreux ici pour la DELC le plan de librairie s'est inscrit dans une mission très particulière très fléchée qui était l'aide à la transmission des librairies et c'est pour ça que ce fonds de 4 millions d'euros nous a été confié il vient dans la DEL comme une continuation d'une première action qui avait démarré en 2008 avec un premier fonds qui nous avait été confié à hauteur d'un peu plus de 3 millions fonds qui a été consommé sur 4 ans entre 2008 et 2012 à même un peu plus que le fonds lui-même puisqu'on avait pu déjà réutiliser une partie des aides puisque nos aides sont des aides remboursables ce sont des apports en compte courant d'associés donc on avait pu aller même un peu au-delà du fonds qui nous avait été confié en aidant sur cette période-là 47 librairies à hauteur de 3 millions 100 000 euros depuis début 2013 la DEL a continué son action sur les transmissions de librairies en aidant à ce jour 31 librairies on avait anticipé en fait le versement du fonds puisque le fonds est intervenu tout début 2014 la convention ayant été établie fin 2013 nous avons travaillé toute l'année 2013 par anticipation sur ce fonds en engageant 1 745 000 euros auprès de 16 librairies dont un certain nombre de librairies chapitres nous avions pris 12 engagements auprès de librairies chapitres ils ne s'en sont concrétisés que 10 finalement de dossiers s'étant concrétisés pour les repreneurs mais sans la DEL qu'au final pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici qui sont personnels à chaque fois sur les repreneurs et la même action s'est poursuivie en 2014 avec 13 librairies aidées pour cette fois un montant de 847 500 euros pour être précis puis depuis le début 2015 deux nouvelles librairies ont été aidées ce qui fait que sur la totalité là depuis début 2013 nous avons engagé sur ce nouveau fonds exactement 2 632 500 euros auprès de 31 librairies alors faire c'est un bilan pour l'instant un peu et brutalement quantitatif le bilan qualitatif que nous pourrons faire il va falloir encore attendre quelques années parce que actuellement sur les 31 librairies que nous avons aidées sur ces deux dernières années aucune n'a commencé à rembourser puisque un des intérêts des aides de la DEL c'est aussi que les remboursements démarrent au bout de à partir de la troisième année voire même davantage si nécessaire donc on ne sait pas en revanche on peut déjà faire un premier bilan de ce travail que la DEL fait sur les transmissions depuis 2008 puisque sur les 47 librairies nous ne déplorons que deux incidents de dépôt de bilan et que sinon l'ensemble des librairies donc des 45 autres librairies aidées est dans des phases de remboursement et de développement tout à fait corrects vous voulez que je fasse encore plus court c'est ça ? juste trois petites notes qualitatives et après j'arrête ce qui nous fait extrêmement plaisir de la DEL qui est surtout depuis là je l'ai regardé sur les deux dernières années sur les 31 librairies que nous avons aidées nous avons 13 librairies qui ont été reprises par des gens qui étaient déjà des libraires qui étaient déjà dans l'équipe de la librairie avant qu'elle soit transmise donc on est sur de réelles transmissions c'est-à-dire où à un moment donné un libraire partant à la retraite fait en sorte que ces cadres ces libraires soient en mesure de reprendre souvent ce sont des gens qui n'ont pas d'argent ou très peu et pourtant on y arrive on y arrive et on y arrive notamment par ce dispositif qui nous permet de faire des apports bien sûr plus forts qu'à une époque et avec des délais de remboursement beaucoup plus longs et les interventions de la DEL sont regardées comme telles notamment par les banquiers c'est-à-dire qu'ils nous regardent nos apports non pas comme des prêts mais pour ce qu'ils sont c'est-à-dire des quasi-fonds propres des comptes courants d'associés il faut que j'arrête Mathieu ? Oui alors j'arrêterai Merci écoutez je vous remercie tous j'invite maintenant à la tribune madame Fleur Pèderin ministre de la culture et de la communication et pendant que madame la ministre s'installe je précise aux journalistes qui sont dans la salle que je vous invite à suivre madame Pèderin à la suite de son intervention puisque nous avons prévu un endroit pour pouvoir faire une rencontre avec la presse madame la ministre je vous cède la parole merci Monsieur le président du syndicat de la librairie française cher Mathieu de Mochalin mesdames et messieurs les élus mesdames et messieurs d'abord je présente toutes mes excuses aux orateurs mais j'avais le temps d'encore écouter quelques minutes donc j'aurais plaisir à m'entretenir avec vous pour avoir la fin de votre propos le parfum familier de l'encre et l'odeur du papier c'est votre signature et je suis sûre qu'en franchissant le seuil d'une librairie il arrive souvent à beaucoup de nos concitoyens de ressentir cette puissante joie ce plaisir délicieux sans la notion de sa cause comme l'aurait dit Proust qui font de ces lieux ces lieux qui sont les vôtres des endroits si précieux et que l'on s'y sente chez soi ou au contraire un peu intimidé la boutique du libraire n'est pas une boutique comme une autre c'est qu'on vient y glaner comme le dit si bien Pierre Péjus des indices et des signes vivant sur les couvertures claires parmi la profusion des livres vous ouvrez le chemin des lecteurs et c'est ainsi que la culture vit mieux parce qu'elle a besoin de passeurs un libraire sera toujours plus qu'un vendeur de livres une librairie bien plus qu'un commerce c'est la boutique où l'on se réfugie pour découvrir le monde pour tâcher de le comprendre et voilà sans doute ce qui explique qu'après les événements de janvier davantage de français que d'ordinaires sont allés dans vos librairies elles font partie de quelques lieux des quelques lieux qui protègent et qui nous ouvrent à la fois et voilà ce qui vous rend si nécessaire et irremplaçable voilà ce qui rend si précieux ces rencontres nationales où vous débattez de l'avenir de votre profession et du devenir de votre métier et c'est pourquoi je me réjouis d'être parmi vous à Lille ce matin dans cette ville qui a tant fait pour la culture et d'ailleurs j'ai eu l'occasion dans les dernières semaines les derniers mois de m'entretenir avec beaucoup d'étrangers d'acteurs de la vie culturelle que ce soit des auteurs des écrivains ou des acteurs de la vie culturelle dans d'autres pays en particulier des Etats-Unis qui soulignaient et je crois qu'Arlan Coben le faisait encore ce matin sur les ondes du service public à quel point la réglementation la régulation qui existe en France a énormément fait pour préserver ce réseau merveilleux de librairies indépendantes que nous avons à quel point les écrivains anglo-saxons et en particulier américains déplorent la disparition des librairies et même des chaînes de librairies aux Etats-Unis ils se réjouissent parce que je crois que renaissent actuellement aux Etats-Unis des petites librairies indépendantes à l'image de celle qui a été ouverte d'ailleurs à l'initiative d'un conseiller culturel français à New York la librairie Albertine donc ces librairies renaissent à New York et aux Etats-Unis mais après avoir totalement disparu et lorsqu'on voyage lorsqu'on se déplace dans d'autres pays européens ou à l'étranger je crois qu'on perçoit la chance que nous avons en France d'avoir su collectivement les pouvoirs publics mais aussi les libraires que vous êtes d'avoir su maintenir ce réseau si précieux auquel les français sont extrêmement attachés alors il y a deux ans à Bordeaux vous n'aviez pas caché votre inquiétude pour l'avenir des librairies indépendantes ça a été rappelé par de nombreux intervenants ce matin librairies frappées par la crise économique et affectées par de nouvelles formes de concurrence mais aujourd'hui la situation je crois fait mentir ceux qui imaginaient un déclin irréversible puisque pour la première fois depuis 2008 le marché du livre imprimé neuf la part de marché des libraires indépendants a augmenté l'an passé alors cette tendance comme toute tendance est certes fragile et il nous faut y veiller bien sûr mais elle est néanmoins positive est-elle le résultat de l'action menée par le gouvernement en faveur des librairies depuis 2013 et bien je crois qu'aujourd'hui nous pouvons faire un premier bilan probablement pas un bilan définitif mais enfin un bilan néanmoins des deux premières années ou de la première année et demie d'application de ce plan faire en sorte que la concurrence soit équilibrée redonner au magasin sa juste place c'était la première vocation du plan librairie en encadrant les conditions de la vente à distance des livres la loi ne fut sans doute pas étrangère à la stabilisation de la vente par internet l'année dernière après plusieurs années de progression continue en ajoutant à ces nouvelles règles la possibilité d'une médiation nous avons aussi facilité l'émergence de solutions innovantes Laurence Angèle nommée médiatrice du livre en septembre dernier a obtenu des résultats prometteurs sur lesquels elle est revenue tout à l'heure pour le service d'abonnement de livres numériques et elle examine désormais un sujet qui je le sais vous tient à coeur celui des places de marché sur les sites de vente en ligne et je suis sûre qu'elle connaîtra d'ailleurs le même succès dans cette nouvelle mission l'autre volet du plan librairie était financier là aussi cela a été évoqué 11 millions d'euros ont été mobilisés par le ministère de la culture grâce au centre national du livre pour aider les librairies à faire face à une conjoncture défavorable les éditeurs s'étaient également engagés à participer substantiellement à cet effort grâce à cet appui 29 opérations de reprise ont pu être financées et pas moins de 41 des 57 librairies du réseau chapitre ont été sauvées ce qui représente 650 emplois préservés et donc je crois là aussi que nous pouvons nous en réjouir au delà de l'aide à la transmission le plan a mis en place un fonds d'avance de trésorerie pour les librairies qui rencontrent des difficultés d'accès au financement de court terme il a donné quelques résultats qui ont été là aussi rappelés par le représentant de l'IFSIC mais je crois que ce plan ne correspond pas tout à fait aux attentes des libraires qui demandent avant tout une aide de plus long terme pour restructurer leur fonds de roulement et pouvoir ainsi se moderniser et donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé que le fonds soit repensé pour donner aux libraires l'aide qu'ils attendent et désormais il pourra soutenir les libraires dans la durée jusqu'à 5 ans afin de couvrir leurs besoins de trésorerie ce que je souhaite c'est permettre aux libraires aux libraires de préparer l'avenir je crois que c'est ça qui est très important et je crois ce que vous souhaitez non seulement pour enfin pas seulement pour répondre à l'urgence du présent mais de vraiment pouvoir préparer l'avenir et donc nous accompagnerons ceux qui y auront recours pour identifier les difficultés structurelles auxquelles ils font face et trouver des solutions éventuellement ad hoc l'avenir votre avenir c'est la première préoccupation de mon ministère et cet avenir est ouvert car aussi sophistiqué soit-il un algorithme de recherche ne remplacera jamais un libraire et c'est heureux et il faut sans doute s'adapter évoluer pour répondre aux demandes nouvelles des lecteurs et aux moyens nouveaux qui s'offrent au secteur mais la librairie j'en suis absolument convaincue a un avenir florissant devant elle alors plus que jamais face à la profusion incontrôlée de l'offre votre rôle est essentiel car la profusion n'est pas synonyme de diversité et c'est dans une librairie qu'on peut exercer sa curiosité qu'on peut feuilleter découvrir de nouveaux auteurs et certainement pas devant un écran c'est d'une librairie qu'on sort avec un livre qu'on n'avait absolument pas l'intention d'acheter en entrant et non d'un site de vente en ligne c'est sur les conseils d'un libraire qui met en lumière des oeuvres et met en regard des idées que l'on se construit comme un lecteur comme un lecteur avisé comme un lecteur éclairé et donc c'est en valorisant les libraires qu'on renforce la librairie face aux autres vendeurs de livres alors vous le savez mieux que personne on ne s'improvise pas libraire vous exercez un métier aux dimensions multiples et chacune d'entre elles suppose de cultiver des compétences parfois très différentes très diverses et très distinctes les unes des autres dans un monde qui change qui change de plus en plus vite et bien la profession change aussi et pour continuer d'investir dans la qualité la gestion de votre entreprise doit bien sûr être de plus en plus rigoureuse la maîtrise du numérique exige aussi des compétences nouvelles l'accueil prend compte à lui une importance plus grande des débats très riches traversent aujourd'hui la profession autour de la formation et de l'accompagnement je sais qu'un atelier y était consacré hier après-midi or vous le savez sans doute le paysage de la formation en France est aussi en évolution alors saisissons ensemble l'occasion de construire un projet clair sur ce que doit être la formation pour la librairie aujourd'hui et demain et c'est pourquoi je souhaite que dès l'automne dès cet automne mes services puissent réunir l'ensemble des parties intéressées pour tenir des assises sur le métier de libraire ces assises doivent être l'occasion de définir la spécificité du ou des métiers de libraire deux chantiers majeurs seront à l'ordre du jour la redéfinition et la consolidation de la formation initiale et puis bien sûr l'élaboration d'une stratégie partagée pour la formation continue un mot également sur les marchés publics vous en avez parlé et je crois que ça a été aussi un des sujets de débat hier l'accès des libraires indépendants au marché public des collectivités territoriales est effectivement je crois un sujet important qui avait été étudié il y a quelques mois il y a quelques années par les services du ministère de la culture mais sans que pour autant des solutions opérationnelles puissent être trouvées alors c'est vrai le cadre juridique n'est pas évident c'est vrai que nous avons un code des marchés publics et qu'il n'est pas toujours évident de déroger aux règles de droit commun souvent cela ouvre la crainte de créer un effet de jurisprudence et après d'ouvrir des demandes conventionnelles dans d'autres secteurs mais néanmoins je crois que nous avons une réglementation spécifique en matière de TVA pour le livre en matière de prix unique pour le livre et donc le cas particulier du secteur des librairies et également le statut particulier du livre et la mission d'intérêt général en quelque sorte que remplissent les libraires et en particulier les libraires indépendants justifierait que les pouvoirs publics accordent une attention particulière à des débouchés extrêmement importants que constituent ces marchés publics et donc j'ai décidé que nous allions réouvrir de manière très opérationnelle parce que beaucoup de travail de réflexion a déjà été fait je sais que la profession avait été beaucoup consultée sur ce sujet mais moi je souhaite vraiment pouvoir réouvrir ce chantier avec les collectivités territoriales qui sont bien sûr les premières concernées donc avec les associations qui représentent les grandes collectivités par échelon de collectivités avec mes services bien sûr mais aussi avec les libraires et les éditeurs pour que nous puissions trouver je l'espère une solution afin de rendre les libraires indépendants plus présents dans les marchés publics que ce soit pour les bibliothèques ou pour les marchés du livre scolaire donc dès l'automne ou dès maintenant mais pour que nous puissions à l'automne commencer à nous réunir j'engagerais ce travail avec mes services afin que ce qui n'avait pas pu déboucher il y a deux ans et bien puisse peut-être trouver une solution quitte à aller se battre de manière très proactive et très volontariste et très déterminée avec d'autres services qui n'ont pas forcément envie d'ouvrir ce sujet donc moi je m'engage à réouvrir le débat et à aller discuter avec le ministère de l'économie et des finances qui est le gardien du code des marchés publics pour que nous puissions avancer sur ce sujet je m'engage au moins à mettre en place les moyens pas sur les résultats mais en tout cas les moyens pour avoir une action déterminée en la matière et puis l'avenir l'avenir c'est également le numérique une opportunité également une nécessité qui correspond vous le savez à une évolution de fond des habitudes de nos concitoyens la vente en ligne l'impression à la demande la maîtrise des réseaux sociaux sont autant de pistes qui doivent être explorées pour que les librairies soient des acteurs toujours plus vivaces et plus présents et j'ajoute que les librairies ne peuvent rester à l'écart de la commercialisation des livres numériques elle est encore minoritaire mais son dynamisme laisse penser que ce ne sera pas toujours le cas dans ce combat la librairie indépendante a des atouts dans l'économie physique c'est l'étendue et la diversité de son réseau sur le territoire et pour exister dans l'univers numérique face aux géants de l'internet il faut privilégier des solutions collectives là aussi tout à l'heure vous avez indiqué de quelle manière vous aviez engagé des réflexions pour agir pour mutualiser vos efforts ou vos moyens donc sur ce sujet je pense que les intérêts de l'ensemble des acteurs français se rejoignent quelle que soit leur taille et nous avons les moyens de créer un champion européen de la distribution du livre numérique qui pourra rivaliser avec les grands groupes internationaux pour promouvoir les principes auxquels nous sommes attachés j'ai entendu certains dire ces dernières semaines que pour rivaliser avec les sites de vente en ligne pour lutter contre les géants du numérique il faudrait ouvrir le dimanche et bien moi je crois que c'est un faux débat courir derrière les horaires d'ouverture des sites internet et bien c'est voué à l'échec par définition puisque ces sites ne sont jamais fermés ils sont toujours ouverts et donc je me réjouis que l'amendement adopté en ce sens au Sénat ait été supprimé en deuxième lecture à l'Assemblée nationale moi je crois que la solution est bien plutôt de développer une offre numérique et de s'appuyer sur ce que les sites en ligne n'auront jamais l'expérience de la librairie du libraire l'expérience des rayons de livres et du contact avec un libraire je ne suis pas opposée par principe à cette ouverture dans tous les cas certaines librairies et c'est le cas de la mienne d'ailleurs ma librairie de quartier ouvre d'ores et déjà le dimanche mais il faut que le contexte local s'y prête qu'il y ait du passage et de l'activité et c'est le cas par exemple à proximité des marchés mais quoi qu'il en soit toute réflexion sur l'horaire d'ouverture doit se faire dans le respect de deux principes elle ne peut se faire au détriment des commerces spécialisés l'amendement aurait je crois ouvert la possibilité à de grandes chaînes d'ouvrir le dimanche pour vendre d'autres choses que des produits culturels de l'électroménager ou de la microinformatique et surtout elle doit se faire dans la concertation la négociation avec les représentants des salariés sur la modalité de mise en oeuvre doit être un préalable cela me semble évident donc au fond l'enjeu prioritaire pour notre société n'est pas celui de l'ouverture des commerces c'est celui de l'accès à la culture le dimanche donc pour moi c'est un sujet qui va bien au-delà et qui est de promouvoir le fait que le dimanche ne soit pas forcément un jour de consommation d'achat mais soit un jour d'accès des français à la culture et ça je crois que c'est vraiment une cause noble une cause qui me tient vraiment à coeur il s'agit moins dans l'immédiat d'ouvrir les librairies que d'ouvrir les bibliothèques qui à la différence des cinémas des théâtres ou des musées sont vous le savez la plupart fermés donc moi je reste persuadée que faire du dimanche un jour d'accès à la culture et bien c'est une question de service public c'est une question d'intérêt général et c'est une question qui relève du bien commun et je crois qu'il nous faut y travailler avec les collectivités qui pour la plupart ont la responsabilité des bibliothèques et font face aujourd'hui à des défis importants donc ouvrir les bibliothèques le dimanche c'est offrir à tous l'accès aux livres et à la lecture et chemin faisant c'est donner l'envie et la possibilité de franchir à leur tour plus souvent qu'à leur habitude le seuil d'une librairie car plus on est familier des livres vous le savez et plus on est enclin à s'en procurer oui le livre est addictif c'est une drogue d'appel comme le disait d'ailleurs Nel Gehman dans ce très joli opuscule sur les librairies et sur les bibliothèques oui il est addictif car il nous fait penser et sentir en adoptant le point de vue des autres comme l'écrit si justement Todorov il fait oeuvre de révélation du monde il peut aussi transformer chacun de nous de l'intérieur et sur ce chemin révélé où le lecteur n'avance jamais seul et bien le libraire est un éclaireur précieux et c'est la raison pour laquelle je vous invite tous je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà partenaires à vous associer à la fête de la lecture jeunesse que nous allons lancer entre le 17 et le 31 juillet prochain lire en short je sais que beaucoup d'institutions culturelles de libraires de bibliothèques sont d'ores et déjà partenaires de cet événement qui verra des centaines d'opérations avoir lieu sur l'ensemble du territoire et vous le savez tous les enfants les jeunes qui aujourd'hui saisissent dans leurs mains un livre quel qu'il soit nous ne portons pas de jugement de valeur sur la qualité des livres auxquels les jeunes vont accéder grâce à cette fête de littérature jeunesse mais ce sont des futurs lecteurs ce sont donc de futurs clients ou partenaires de vos librairies donc c'est très important de pouvoir faire en sorte que la pratique culturelle de lecture reste dynamique et vivace chez nos jeunes nous savons aujourd'hui qu'elle est concurrencée par de nombreuses sollicitations qui ne sont pas toujours hiérarchisées ou qui ne sont pas toujours de qualité donc il nous faut absolument être collectivement solidaires de ce combat pour conserver au livre sa place dans les habitudes et dans les pratiques culturelles des jeunes je crois que c'est très très important pour nous tous pouvoir public mais vous libraire aussi et donc j'espère que vous serez tous partenaires et je vous en remercie par avance merci à tous merci à tous